Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr de très belles lectures. Je suis pour ma part comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une revue et je pense que cette revue ne va pas être très très longue. Je vais vous parler d'un tout petit livre, mais un petit livre que j'ai savouré comme un bonbon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puisqu'il s'agit du livre Dickens, Barba Papa et Autres Nourritures Délectables de Philippe Delerme, paru aux éditions Gallimard dans leur collection L'Arpenteur. Bon, je suis un petit peu trompée dans la vidéo de My Library Black, puisque j'ai dit que c'était les éditions L'Arpenteur. Mais L'Arpenteur est bien une collection des éditions Gallimard, mais c'est aussi paru en poche chez Folio, si vous préférez le format poche. C'est un livre qui fait 105 pages, donc comme je le disais, il est vraiment très très fin, très très court. Ça se lit très rapidement, d'autant plus que chaque chapitre est centré sur un souvenir bien particulier. Il est fait au maximum deux pages, mais c'est des pages pleines de tendresse que j'ai beaucoup aimé découvrir. Philippe Delerme, c'est un auteur sur lequel je suis tombée un petit peu comme ça par hasard en librairie, alors que c'est un auteur qui apparemment est quand même assez connu. Et il y avait son dernier livre qui s'appelle Et vous avez eu beau temps, il me semble. Et c'est toute une réflexion sur ces phrases que l'on dit un petit peu machinalement. Mais finalement, par exemple, quand quelqu'un revient de vacances, on dit alors vous avez eu beau temps. Et tout ce que ces phrases induisent inconsciemment, sans qu'on le sache, tout ce qu'elles sous-entendent en fait, ça m'a beaucoup intriguée, beaucoup interpellée. Et ensuite, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert que Philippe Delerme avait écrit beaucoup de livres sur ce thème-là, sur des petites phrases ou bien sur des souvenirs, sur des choses simples de la vie. Beaucoup de nostalgie qui avait l'air de ressortir de ces livres. Et moi qui suis une grande nostalgique de l'enfance notamment, ça pouvait que m'intriguer, que m'interpeller. Et à la bibliothèque, je suis donc tombée sur ce titre-ci. Déjà, on mentionnait Dickens, rien que dans le titre, ça ne pouvait que me faire envie parce que Dickens est un écrivain que j'aime énormément. Donc j'ai choisi celui-ci pour partir à la découverte de la plume de Philippe Delerme. Puisque de toute manière, pourquoi pas celui-ci plus qu'un autre, j'ai lu la quatrième de couverture qui restait assez vague, assez floue, assez mystérieuse, mais qui a quand même su m'interpeller. Donc je vous la lis tout de suite, sans plus tarder. Merci pour la purée, pour Alain de Botton, pour le vin chaud, pour Léoto, pour les mustangs de Don Pedro, pour Flaubert et la menthe à l'eau, pour la pizza des pas perdus, les nuits anglaises de Dickens et les secrets du mou se tiennent. Bien sûr que l'on dévore encore. Comment se souvenir sinon d'avoir pu dévore ? Alors ce livre-là de Philippe Delerme, vous en serez douté, va porter sur ce que l'on dévore, ce que l'on a notamment dévoré enfant. Cette fameuse purée dans laquelle on aimait bien faire des stris, un petit peu, comme si notre fourchette était un tarâteau. Ce petit volcan que l'on faisait pour mettre la sauce juste au milieu, c'est vraiment emprunt d'une grande nostalgie. J'ai déjà dit, c'est une écriture que j'ai trouvée très belle, pleine de tendresse, de délicatesse qui vraiment assume toucher au cœur. Mais c'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi dévorer des tas de livres, des tas de romans, découvrir un tas d'auteurs avec son regard d'enfant. Et on sent à travers certains des chapitres un grand amour pour les livres, pour la littérature. Donc ça aussi, bien sûr, ça a pu que me parler, ça a pu que me toucher. C'est un livre qui se lit très très bien. Je l'ai dévoré en une journée. Mais plus que dévoré, j'ai envie de dire que même si je l'ai lu très rapidement, chaque page se savourait un petit peu comme un petit bonbon. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Je pense que Philippe Delerme pourrait devenir un auteur que je lis assez régulièrement, d'autant plus que la majorité de ces livres sont comme ça, très très fins. Et pourquoi pas, entre deux lectures peut-être un petit peu plus lourdes, un petit peu plus compliquées, me plonger moi aussi dans mes souvenirs à travers ceux de l'auteur. Retrouver cette nostalgie, retrouver ces petits riens qui finalement me touchent en plein cœur. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai l'habitude de faire ça. Et je sais pas, c'est un livre qui, quand je lisais certains chapitres, me mettait juste le sourire aux lèvres. Et ça fait du bien. C'est un livre qui m'a fait du bien. Donc je ne peux que vous recommander. Ce livre-là, en tous les cas, de Philippe Delerme. Et pour ma part, j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Donc si vous en avez lu un que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser le titre en commentaire. Mais ce livre-ci n'est pas un coup de cœur. Et je pense que c'est principalement et surtout dû au fait que je n'avais pas toutes les références. Et ça, je pense que c'est parce que je suis née au milieu des années 90. Et je sais pas quel âge a l'auteur exactement. Peut-être que lui, il est né dans les années 70-80. Donc bien sûr, il y avait beaucoup de références de son enfance que je n'avais pas parce que j'ai pas vécu mon enfance à la même époque. Parce que moi, j'ai pas les mêmes souvenirs. Et parce que ce qu'il mentionne, je ne le connais pas. Mais ça n'empêche pas que c'était dit avec une très belle plume, une très belle écriture qui m'a quand même beaucoup touchée. Mais je pense que si vous êtes nés dans les années 70-80, que vous avez vécu vos enfances à cette époque-là, vous allez pouvoir encore mieux savourer ce livre que je ne l'ai fait. Et là, je me rends compte que ce que je viens de dire, je ne suis absolument pas sûre que ce soit français. Pour l'ensemble, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir d'autres livres de Philippe Delerme sur d'autres thèmes. Notamment celui dont je vous ai parlé au début de cette vidéo et vous avez eu bon temps, qui continue quand même à m'intriguer, à m'interpeller. Maintenant que je connais le style de Philippe Delerme, en plus de ça, j'ai tout simplement hâte de le retrouver. C'est une très très belle découverte. Et j'espère que tous ces autres titres seront d'aussi belles lectures. J'ai hâte de le découvrir. Suspense, je ne sais pas encore lequel sera le prochain que je vais lire, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres. C'est sûr que je vais poursuivre la découverte des livres de Philippe Delerme. Voilà, j'en ai terminé pour cette toute petite vidéo revue pour un tout petit livre, mais qui n'en était pas moins très bon. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très belle journée, nuit, soirée, et bien sûr, de très belles lectures. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye !